Bonjour Christophe, je suis très heureuse qu'on ait cette opportunité d'échange ensemble. On s'est connus il y a une trentaine d'années à travers nos activités professionnelles respectives et puis là je te redécouvre par le plus grand des hasards je dis hasard mais dans ce qu'on va pouvoir voir ensemble je crois que c'est pas forcément de ça dont il s'agit je te redécouvre à travers tes vidéos à travers quelques écrits et quels écrits parce que des écrits remplis de découvertes dont on va avoir l'occasion de discuter ensemble et des découvertes de grande ampleur j'ai eu l'occasion moi d'être captivé par le david chicode et là je me retrouve dans un david chicode en réel en sur la carte de france voilà donc juste avant d'entrer dans tes travaux tes découvertes tes écrits dis nous un peu plus ce qui tu es parce que moi je t'ai laissé maître de conférences en université sophrologue à l'époque psychologue et criminologue dis nous un peu plus ce qui tu es aujourd'hui vous c'est un peu un kaleidoscope mon parcours professionnel donc bah oui tu viens de citer différentes formations donc la sophro psychothérapie et activités donc de consultants de formateurs de thérapeutes domaine de conférences en université donc relations humaines psychosociaux management auparavant j'avais quand même tu l'as dit une formation de criminologue j'ai exercé comme directeur d'établissement socio éducatif mais ça c'était il ya très longtemps et puis ben voilà après un parcours très varié puisque des petits jobs des formations diverses pour en arriver quand même quand tu m'as connu à ces fonctions d'accompagnement un petit peu tous azimuts mais quand même avec une ligne directrice qui était l'humain et ben voilà il ya quelques années j'ai probablement fait le tour de ces questions là et l'univers m'a mis sur d'autres pistes alors alors justement j'aime beaucoup d'amodestie parce que tu parles de petits jobs alors que t'es spécialiste des surifis sur manteau que tu as fait des tas de conférences là dessus que tu as donc été maître de conférences et et plein d'autres métiers particulièrement passionnant et plein d'interlocuteurs dans ta carrière et effectivement dans une carrière aussi établie avec autant de possibilités de te réaliser qu'est ce qui fait qu'à un moment donné comme ça tu te mets en chemin pour aller à la rencontre de toutes ces découvertes ben on va parler de hasard d'une certaine façon tout un ensemble bon j'étais quand même depuis plus de 20 ans en profession indépendante avec donc cet aspect contractuel en université j'avais un petit peu toujours le même genre de séminaire les conférences même si ça me passionné voilà je vous peux pas tourner en rond mais c'est un peu répétitif malgré tout et j'étais toujours en recherche j'étais toujours passionné par la recherche par approfondir ma connaissance des fonctionnements humains que soient individuels ou sociaux donc l'individu et la collectivité et ces recherches là petit à petit on donnait naissance à un modèle de plus en plus complet et c'est vrai qu'il y avait une forme de frustration à ce que bien les spécificités et les caractéristiques un petit peu pointues de ce modèle là je les diffusé pas trop puisque j'étais toujours amené à faire de la vulgarisation un petit peu de base quoi du basique donc il y avait quelque chose qui petit à petit faisait qu'il y avait une forme de frustration et puis voilà il m'est arrivé d'autres éléments et voilà comme je l'ai dit le hasard l'univers m'a mis sur la piste de ces oeuvres cachées sur la france alors justement parle nous des travaux d'abord dans les grandes lignes pour qu'on sache de quoi il s'agit puis après on va voir qu'il y a des choses extraordinaires tout au long du chemin mais dans les grandes lignes quelle est la nature de tes travaux et qu'as-tu découvert ? Alors la nature de mes travaux on va boucler sur mes travaux universitaires donc mes travaux antérieurs donc c'est vraiment la construction d'un modèle qui m'est personnel inspiré évidemment d'autres approches notamment l'approche intégrale de Ken Wilbert des théories de psychologie de psychosociologie et d'anthropologie bien entendu et tout ça a donné pendant une bonne trentaine d'années naissance à un modèle qui était la base de mes enseignements dans lequel j'essayais de comprendre la complexité humaine que ce soit celle des individus ou celle des fonctionnements en groupe j'ai été maître de conférences management des équipes et des relations humaines et puis évidemment en parallèle le fonctionnement des différentes sociétés ça c'est mes travaux de 30 années avant que l'univers m'amène à autre chose et donc c'est ce deuxième volet de travaux auquel tu fais référence là on rentre dans quelque chose qui est lié à l'histoire qui est lié à la géographie qui est lié à religion à l'ésotérisme et donc mes travaux ont été d'abord ont consisté à découvrir ces deux oeuvres de géométrie sacrée sur la France c'est ça dont il s'agit et puis de remonter petit à petit jusqu'à leurs auteurs et l'histoire de leurs auteurs et la signification de ces oeuvres là ce qui m'a amené à me pencher sur les textes religieux sur différentes sciences occultes voilà l'alchimie l'astrologie choses auxquelles je m'étais un petit peu intéressé mais pas plus que ça mais voilà ces découvertes m'ont amené à approfondir tous ces éléments là et du coup à faire le lien avec mes travaux antérieurs donc je relis tout ce qui est on va dire les sciences humaines actuelles, psychos, anthropos, psychosociaux avec ce que l'univers m'a amené ensuite là depuis quelques années donc l'histoire, l'ésotérisme, les textes religieux, la spiritualité d'une certaine façon alors c'est très intéressant, moi je vais quand même me faire l'avocat du diable mais tu parles d'oeuvres de géométrie sacrée en général quand on en parle qu'il s'agisse de relier les pyramides ou des dolmens on est dans du virtuel alors moi juste avant justement que tu nous dises tout ce que tu as trouvé surtout qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le pur produit de ton imagination ces oeuvres de géométrie sacrée effectivement quand on voit un certain nombre d'auteurs qui se préoccupent de ce genre de choses là nous proposent des lignes à travers des grands sites, à travers le monde ou à travers une région donner pour m'être un petit peu penché sur ce genre de choses c'est vrai que parfois ça n'a pas beaucoup de sens si ce n'est celui que l'auteur donne mais parfois c'est quand même très intriguant alors moi de mon côté je pourrais être taxé du même genre du même type d'argument sauf qu'il y a un petit détail c'est que pour ma part j'ai trouvé une bonne douzaine de sites importants ce sont des lieux de pèlerinage ce sont des hauts lieux de la chrétienté dans des cathédrales, des abbayes importantes ou alors des lieux dits qui portent des noms bien particuliers et comme par hasard une douzaine d'entre eux sont séparés par une distance de 666 km et même quelquefois 666,6 km et puis cerise sur le gâteau on va également constater qu'en 5 endroits ces sites sont aussi à une altitude de 666 m donc ça commence à faire beaucoup pour une imagination donc mon imagination pourquoi pas aurait pu trouver ces différents lieux là sauf que quand traçant des lignes pour les relier entre eux on va se rendre compte que ça donne naissance à la plupart des symboles importants de notre société occidentale donc évidemment des croix on va voir également une étoile à 5 branches une étoile à 6 branches un certain nombre d'autres symboles bien entendu donc bon mon imagination peut-être mais je crois que ceux qui ont inventé ces oeuvres là en avaient une bien plus puissante que la mienne ok alors tu parles d'imagination et c'est vrai que le 666 on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vraiment pas le coeur de tes travaux mais là aussi dans notre inconscient collectif il y a une symbolique, il y a une représentation et là tu vas démystifier un certain nombre de choses tu vas sans doute aussi beaucoup le réhabiliter mais avant lui moi j'ai envie que tu nous parles du Graal j'ai envie que tu nous parles des Templiers j'ai envie que tu nous parles des Rois enfin bref remontons au début de tes travaux et de tes deux principales découvertes de ces oeuvres de géométrie sacrée sur la France en fait ces deux oeuvres là sont assez différentes il y en a une qui passe par des lieux en pierre des lieux religieux donc j'ai dit abbaye, cathédrale, église et en cherchant un petit peu d'abord l'époque de construction et puis les financements et puis regardant l'histoire des conquêtes des rois de ce moment là je me suis rendu compte que ça ne pouvait être que les rois capétiens en gros depuis Louis VI jusqu'à Philippe Auguste Philippe II et puis alors poursuivi après on a dit que le gros travail c'est lui qui le fait le gros travail de conquête tout le monde a appris à l'école que c'est grâce à la bataille de Bouvines que Philippe Auguste va élargir le royaume de France donc ça c'est assez exact c'est lui qui fait le plus gros boulot puis après son fils et son petit-fils donc Louis VIII et Louis IX vont amener un petit peu la cerise sur le gâteau notamment avec la construction de la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité à Paris donc ça ce que je suis en train de te poser là c'est que cette oeuvre là a été une façon pour eux de marquer leur territoire alors bon je viens un peu comme les grands fauves ou comme les chiens d'ailleurs c'était une façon un petit peu élégante quand même de marquer son territoire en bâtissant des grandes oeuvres architecturales sachant que ce que je découvre ce ne sont pas les oeuvres en elles-mêmes ce sont à l'intérieur de ces oeuvres des indices à travers des statues des vitraux des reliques surtout et le nom qui mettent sur la piste d'un message d'un enseignement et alors là cet enseignement-là ce ne sont pas les rois qui l'ont inventé ce sont probablement leur conseiller principal qui s'appelait Sujet qui était l'abbé de Saint-Denis donc bénédictin qui est d'ailleurs le premier à avoir on dit bon c'est un peu remis en question par certains mais le premier à avoir lancé ce que l'on appelait à l'époque l'art français qu'on appelle aujourd'hui l'art gothique à travers l'évolution de la basilique Saint-Denis donc c'était l'abbatiale à l'époque l'église de son abbaye de Saint-Denis dont il était abbé Sujet était ami d'enfance de Louis VI il est devenu son conseiller il a été conseiller de Louis VII fils de Louis VI et même régent du royaume de France pendant deux années pendant que Louis VII était aux croisades donc c'est pas n'importe qui comme bonhomme et ce bonhomme-là fait référence dans ses écrits quand il va commander les travaux à la basilique Saint-Denis il fait référence à la géométrie à l'arithmétique et au fait que les oeuvres à venir doivent être calées sur les mathématiques ce qui nous donne un indice sérieux sur la personnalité de celui qui a envisagé de dessiner des oeuvres à partir de la géométrie sur l'ensemble de la France évidemment voilà pour la première oeuvre après il y en a une seconde alors juste avant d'aborder la seconde moi ce que j'ai trouvé totalement passionnant c'est que non seulement tu parles de ce qui t'a éclairé sur le chemin sur ses différents lieux sur ce que contenait ces différents lieux sur qui les avait fait construire mais t'as été jusqu'à rentrer dans des histoires familiales les transmissions, les héritages les rapports entre individus il y a de la psycho-sociaux dans ta démarche et ça je trouve ça extrêmement éclairant aussi au-delà des motivations de conquête et de pouvoir sur comment toutes ces personnes-là étaient en lien les unes avec les autres il y a un travail d'érudition extraordinaire là-dessus oui alors c'est vrai que ça c'est une des clés importantes pour le coup là j'ai travaillé différemment des historiens parce que les historiens travaillent beaucoup sur les cartulaires les écrits alors ce que j'ai fait également mais j'ai ajouté pour ma part quelque chose que je vois rarement dans leurs travaux c'est pas quelque chose qui est forcément écrit dans des parchemins mais qui est écrit dans les livres d'histoire ou dans les encyclopédies c'est qui est fils ou fille de qui qui se marie avec qui qui va être éduqué par tel ou tel tuteur qui va aller en séjour aux croisades ou autre dans telle ou telle famille alliée ou ennemie d'ailleurs et c'est en mettant bout à bout cette histoire de rencontre, de mariage, de filiation qu'on va se rendre compte que des personnages s'influencent les uns les autres ça porte des informations et donc on en apprend beaucoup sur les causes de ces deux oeuvres en fait il y a un personnage clé dont on jetait le nom ici mais c'est vraiment un personnage qui a été totalement oublié de l'histoire et qui est pour moi la source notamment, surtout, de l'Ordre des Templiers et de la deuxième oeuvre et ce personnage-là, on l'ignore mais c'est lui qui a fait sauter sur ses genoux quand il était gamin le comte de Champagne, Hugues de Champagne qui était quand même le féodal le plus important de l'époque plus important que le roi de France la Champagne était plus importante que le royaume de France à ce moment-là donc tous ces liens familiaux sont extrêmement intéressants à observer parce qu'on en apprend beaucoup plus à leur observation que dans les ventes de terrain ou les conquêtes de certains rois alors j'ai failli t'interrompre mais comme le mot était lâché il y a à peu près 30 secondes où tu as parlé de la seconde oeuvre et que tu as cité le nom des Templiers je crois que là il y a vraiment urgence à ce que tu nous dises ce que tu as pu découvrir comme seconde oeuvre sur la France après celle des rois alors c'est toujours ce même code ce même chiffre ce fameux 666 mais dans un premier temps j'ai mis la main sur la signification de ces alignements ce que les rois ont réalisé en fait c'est une grande croix c'est une scène de crucifixion sur la France donc une croix avec également à côté les deux femmes saintes des évangiles un mari d'un côté un mari Madeleine de l'autre donc c'est un symbole éminemment chrétien et tous les édifices qui sont sur cet alignement sont des édifices qui ont été massivement investis par le christianisme même si certains d'entre eux datent d'un peu avant qu'il y avait des temples celtes voire romains à certains emplacements mais en dessinant cette croix-là je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas c'est-à-dire qu'elle était bancale or tout le reste de l'oeuvre est parfait il n'y a pas d'erreur de distance il n'y a pas d'erreur de lieu tout est calé et pour le coup pour avoir été petit scout dans mon enfance ou faire de la randonnée quand on a une croix bancale ça signifie qu'il y a une fausse piste donc comme j'avais aussi appris dans mes recherches à découvrir les techniques de codage des anciens du Moyen-Âge j'ai compris que des erreurs étaient volontaires et qu'une erreur volontaire devait nous mettre la puce à l'oreille et le fait que cette croix soit bancale m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit tiens il y a peut-être autre chose et c'est bêtement en refaisant de la géométrie sur la carte de France pour que cette croix ne soit pas bancale comment je peux m'y prendre et comment les anciens qui n'avaient pas les mêmes outils que nous ont pu s'y prendre et ben voilà j'ai du coup été amené je ne passe les détails mais à tracer une autre ligne et puis il s'est avéré que bingo en traçant cette autre ligne je suis tombé sur deux extrémités de l'axe vertical et deux extrémités de l'axe horizontal qui correspondaient très exactement aux extrémités du territoire français en tout cas jusqu'à un moment donné et que évidemment à ces quatre endroits il y avait des noms extrêmement significatifs notamment d'un côté l'eau Christ donc l'eau Christ fait référence au Christ de l'autre côté Moteur on est en Alsace donc la mer mais en cherchant j'ai appris qu'il s'agissait de Matra qui était la déesse celte de toutes les eaux donc on a la mer dont le christianisme c'était Marie le fils et tout en haut on a l'embouchure d'une rivière que je connais parce que c'est ma région qui s'appelle l'Aa et l'Aa ensuite en fouillant un petit peu dans le symbolisme on se rend compte que ça correspond à Abba le père ou Aïn Sofaor pour les kabbalistes qui veut dire la lumière divine la lumière infinie ça peut être aussi Aquah de haut évidemment c'est les romains donc la source le fleuve donc il y a plein de significations et puis évidemment tout au sud la surprise a été un petit peu différente on va tomber sur les histoires de Perceval du Graal et c'est à partir de cette découverte de ces quatre endroits là je dis mais waouh d'accord mais là il y a quelque chose je tiens à quelque chose et c'est là j'ai tiré les ficelles j'ai continué à chercher j'ai découvert d'autres lignes d'autres lieux d'autres sites et puis au final mais qui a pu faire ça ? qui a eu la possibilité de donner des noms à des petits villages à des lieux dits et qui à cette époque là ? mais qui a donc acheté ses propriétés ? qui avait donc les moyens d'acheter ses propriétés ? et qui étaient les gros propriétaires terriens ? et qui avait également une connaissance ésotérique suffisante et religieuse pour pouvoir faire ça ? il n'y avait qu'un ordre qui répondait à ces critères là c'était l'ordre des Templiers et en cherchant mais il se trouve qu'à 85% des sites il y en a une quarantaine en tout il y a une commanderie templière ou une maison templière à maximum une quinzaine de kilomètres donc visiblement il n'y a qu'eux qui ont pu réaliser cette œuvre là évidemment et nous voilà maintenant au cœur de la question des Templiers ce que tu l'as lâché tout à l'heure aussi le Graal as-tu approché le Graal ? on peut clairement dire que ce que j'ai découvert c'est le Graal des Templiers voire même le Graal puisque le mot le mot Graal apparaît dans plusieurs romans mais les deux premiers romans qui vont utiliser le mot il y a quand même un roman de Chrétien de Troie qui s'appelle Perceval ou le Comte du Graal et puis ensuite une dizaine d'années plus tard un Allemand qui s'appelle Wolfram von Echenbach qui lui va faire Perceval le Graal et donc Wolfram von Echenbach nomme clairement les Templiers comme étant les gardiens du Graal ce que ne fait pas Chrétien de Troie mais quand on se penche sur l'histoire de cet auteur qui était à Troie comme les Templiers un grand hasard parce que les Templiers sont nés dans la ville de Troie je parlais de Duc de Champagne tout à l'heure le Concile de Troie c'est le Concile qui va leur donner leurs règles en 128 et puis la plupart des chevaliers qui ont créé cet ordre-là étaient en lien avec le Comte Hugues de Champagne donc ces deux romans vont nous mettre sur la piste du Graal car il y a la piste du commanditaire de Chrétien de Troie qui est le Comte Philippe d'Alsace le Comte de Flandre comme son nom ne l'indique pas mais Philippe d'Alsace qui était très proche ou qui souhaitait être très proche de la Comtesse de Champagne qui était devenue veuve à ce moment-là donc on peut imaginer les raisons de son souhait de proximité mais bon ça n'a pas marché tant pis pour lui mais cette Comtesse de Champagne elle s'appelait Marie de France qui était la fille d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII si je me souviens bien peut-être une erreur là mais elle était connue pour entretenir à sa cour des trouvères des troubadours des auteurs des artistes dont faisait partie Chrétien de Troie et donc quand Philippe d'Alsace va commanditer le roman du Graal à cet auteur-là il a une idée derrière la tête il est en lien avec Troie avec la Comtesse de Champagne il connaît les Templiers parce qu'ils font partie de son territoire de Flandre également et puis du territoire de Champagne donc dans ce roman-là on a juste des indications que le Graal correspond à quelque chose avec lequel on donne la communion il ne s'est pas dit que c'est un calice donc ça peut être un plat ça peut être un calice mais bon on ne sait pas trop par contre chez Wolfram Bonnechenbach lui nous dit qu'il s'agit d'une pierre alors il y a une petite subtilité de langage dont je ne révélerai pas ici la clé puisque c'est quand même la véritable clé du Graal mais cette subtilité de langage qui n'a pas été comprise jusqu'ici en tout cas je n'ai pas vu d'auteurs qui l'ont comprise permet de revenir au fameux personnage que j'évoquais tout à l'heure avec des grands secrets de l'histoire voilà raison pour laquelle d'ailleurs il a disparu des tablettes ce personnage-là et donc quand je dis qu'il s'agit bien du Graal c'est que les Templiers ont dessiné sur le sol de France toute une série de symboles dont celui d'une coupe et qui comme par hasard ce dessin-là correspond à un graffiti qu'on nomme le graffiti du Graal dans la forteresse de Dôme en Dordogne et cette forteresse-là a accueilli pendant six ou sept années une soixantaine de Templiers qui ont été emprisonnés après leur arrestation et donc pendant six années ils ont eu le temps de faire des graffitis dans la pierre donc il y en a un certain nombre un cœur un personnage une croix évidemment et puis une espèce de coupe et comme cette coupe ressemble à ce qu'on a appelé le Graal et bien voilà ça c'est le graffiti du Graal mais étonnamment ça correspond à peu près exactement à ce que j'ai réussi à décrypter les différents alignements donc pour moi il n'y a pas photo il s'agit bel et bien du Graal vu par les Templiers alors c'est vrai que ça paraît très osé parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui a été cherché pendant des centaines d'années ce Graal simplement si on prend le temps de lire tes écrits on a de façon très précise tous les éléments qui corroborent et les auteurs et la forme que tu viens de nous évoquer oui alors ce qui s'est passé en fait c'est qu'après ces deux premiers auteurs là l'église s'est rendu compte que cette légende avait beaucoup de succès sauf que cette légende là au départ donc ces deux auteurs elle n'était pas tellement liée au christianisme bon effectivement chez Chrétien 2-3 on apporte la communion au roi pécheur enfin au père du roi pécheur qui est malade etc mais il n'y a pas de référence religieuse autre que ça par contre il y a des références symboliques et pour ceux qui vont un peu plus loin on comprend que il y a une lance un taïwan donc il y a le carré le cercle enfin plusieurs symboles géométriques qui sont utilisés par les symbolistes et en fait ces deux auteurs là nous donnent véritablement les clés à condition de lire en dessous ensuite l'église s'est rendue compte que comme la légende avait du succès comme visiblement elle avait des significations qui allaient au-delà des enseignements autorisés par l'église elle a mis sur le coup d'autres auteurs et on va notamment nommer Robert de Bourron on va nommer il y a un moine cistercien qui restait anonyme mais on sait que c'était un moine cistercien et quelques autres qui ont enchaîné et ces auteurs là se sont empressés de christianiser la légende et c'est seulement à ce moment là que le graal est devenu la coupe qui a recueilli le sang du Christ mais il n'en était pas du tout question chez chrétien de Troyes ni chez Wolfram Bonnechenbach les deux premiers qui utilisent le mot donc tous ceux qui ont cherché la coupe le sang la mode Indiana Jones se sont fourvoyés mais du fait de l'église de Rome qui s'est dit oulala attention légende dangereuse il y a des significations dont on n'a pas envie qu'elles se sachent donc on va évidemment coller dessus l'histoire christienne et évidemment ça a formidablement marché puisque tous ceux qui ont cherché le graal ont cherché le calice dans lequel il y a eu le sang du Christ ramené par Joseph d'Arimacy etc il se trouve qu'il s'agit de complètement autre chose le graal est effectivement un réceptacle mais ce réceptacle là peut remonter au symbolisme de tous les temps il y a des histoires de vase ou de chaudron chez les celtes chez les égyptiens chez les indiens enfin les indiens d'Inde pas ceux d'Amérique donc on va trouver dans toutes les civilisations le symbole d'un réceptacle plus ou moins gros plus ou moins petit et ce réceptacle là est le symbole de l'être humain donc de notre âme ou de notre coeur selon le vocabulaire qu'on veut employer et le graal c'est juste ça c'est comment nous pouvons nous transformer en réceptacle de quelque chose qui nous dépasse par l'intermédiaire de notre sensibilité de sensibilité profonde de notre intuition donc notre endroit du mental c'est pas le mental qui fait que réfléchir c'est le mental qui se met à disposition de choses un peu plus subtiles et le graal c'est juste ça c'est cette ouverture de notre coupe personnelle et c'est ce qu'ont voulu nous enseigner les templiers à travers donc ils l'avaient compris et ils l'avaient compris grâce à leur rencontre avec en terre sainte à la fois des rabbins juifs des kabbalistes et à la fois des ismaéliens donc plutôt du côté de l'islam et ce que les templiers ont compris ce qui fait que effectivement ils pouvaient être un peu hérétiques sur les bords que certains penseront que Philippe IV Philippe le Bel a bien eu raison de s'en débarrasser puisque globalement il y avait quand même une petite partie d'hérésie malgré tout par rapport à ce que l'église trouvait comme croyance recevable et entendable à l'époque et donc le graal c'est juste ça et c'est ça qu'ils nous écrivent sur la France de façon très subtile avec un itinéraire à suivre donc en gros c'était les psychologues et les gens qui étaient au fait du développement psychospirituel avec d'autres mots que les nôtres avec d'autres sciences que les nôtres évidemment parce que la psychologie moderne nous a permis d'aborder ça de façon différente alors au-delà justement de ces découvertes et de ces œuvres sacrées on en arrive au message que c'est censé véhiculer on se retrouve après quelques années de recherche pour toi en 2021 avec d'un côté une croix de pierre sur la France qu'on voit au roi de France on se retrouve avec un graal qu'on voit au templier ça laisse à penser que la France a un rôle particulier à jouer dans tout ça et dans la carte du monde qu'est-ce que tu retires toi de ces deux découvertes comme message pour aujourd'hui ? Alors tu viens de poser croix graal n'oublions pas ce que j'ai cité tout à l'heure à savoir également une étoile à cinq branches une étoile à six branches parce que là on est sur des symboles oui alors moi je suis dans la mémoire de tes écrits effectivement mais il y a tout ça et il y a tout ça qui laisse à penser que la France elle a vraiment un rôle très particulier à jouer dans le monde mais justement c'est pour ça que je reprends cette histoire d'étoiles parce que la croix l'étoile à cinq branches et l'étoile à six branches sont les symboles principaux des trois religions monothéistes et quand je vais arriver au rôle de répondre à ta question sur le rôle de la France mais c'est essentiel de se dire que ces trois symboles ont été écrits sur la France c'est-à-dire que le rôle de la France c'est précisément d'avoir en elle-même cette possibilité de réunir les différences de réunir ces différences en comprenant le sens profond de chacune de ces religions-là donc quelque part oui le rôle de la France c'est d'aller sur ce chemin d'unité d'unification à partir des différences et là donc derrière ces messages on va avoir trois aspects un aspect historique un aspect politique et un aspect prophétique sur l'aspect historique ce qui est voilà c'est quelque part je vous disais tout à l'heure comment les rois de France ont voulu marquer leur territoire et comment ils se sont d'une certaine façon l'opposition au départ elle n'est pas marquée entre les rois et les templiers et les templiers qui comprennent qu'il va falloir laisser une autre trace que celle des rois ils ont contribué aux cathédrales un petit peu ils ont financé donc il y a malgré tout une connaissance de ce qui était en train de se faire du côté de ce que je nomme la croix des rois ou la croix de pierre comme tu viens de le dire parce qu'elle passe dans des bâtiments en pierre mais en même temps nous on est dépositaires de quelque chose de plus profond de plus caché de plus occulte et donc ils ont voulu faire la même chose mais de façon plus subtile et donc l'aspect politique c'est qu'il y a l'aspect historique et politique il y a derrière cette volonté de marquer la France il y a d'un côté les rois qui nous disent ça c'est chez moi ou je vais grandir mon territoire jusque ces endroits là et de l'autre côté les templiers qui disent oui mais non c'est plus large que ça et puis on a une autre volonté qui est plutôt de marquer un itinéraire intérieur de marquer un enseignement du cheminement qui est moins vocation de conquête même si ils achetaient beaucoup de terre ils étaient étendus sur toute l'Europe ils sont devenus immensément riches par leur fonction de banquier sauf que c'était une richesse collective individuellement ils faisaient vœu de pauvreté donc la différence entre les deux systèmes et on va la retrouver dans l'actualité politique c'est que les rois souhaitaient étendre leur territoire et leur volonté absolutiste en essayant de conquérir et d'asservir les différents féodaux les grands féodaux de l'époque et évidemment un certain nombre de personnages historiques qu'on a fait passer pour les méchants parce qu'ils ont massacré ils ont tué mais simplement ils allaient en guerre contre les rois pour défendre leur propre territoire leur propre liberté face à la volonté d'absolutisme royal face à ça les templiers étaient un ordre donc religieux et militaire dans lequel chacun avait voix au chapitre le chapitre et la réunion de l'ensemble d'une communauté chacun a le droit de s'exprimer dans lequel le groupe la communauté élit son commandeur comme les moines élisent leur prieur ou leur abbé et donc il y a un choix démocratique même si le mot à l'époque n'existait pas mais donc un choix démocratique une vie plus communautaire fraternelle on s'appelait les frères et avec un fonctionnement en réseau donc un réseau immense puisqu'on dit qu'il y avait environ 1000 commanderies en France chaque commanderie avait plusieurs maisons plusieurs exploitations agricoles forestières viticoles etc il y avait une flotte commerciale et tout ça sur la totalité de l'Europe on va jusqu'à imaginer qu'il n'y avait pas loin de 9000 commanderies ou maisons templières en Europe donc on est déjà quelque part au début de l'Europe qu'on cherche à avoir aujourd'hui sauf que la philosophie qui est derrière ça est une philosophie communautaire fraternelle une philosophie de pauvreté individuelle opposée bien entendu à la volonté des rois qui est une volonté de pouvoir dominateur et absolutiste et de diminution du pouvoir des seigneurs qui s'opposent à eux donc là on retrouve étonnamment probablement quelque chose du rôle de la France par rapport à une philosophie de la vie en société est-ce qu'il faut un gouvernement un état surpuissant qui contrôle tout et là il suffit d'observer ce qui est en train de se passer avec les crises sanitaires ou économiques du moment ou est-ce qu'on souhaite un mode de vie plus fraternel plus communautaire où chaque citoyen ou chaque membre de la communauté a droit à s'exprimer à égalité avec les autres là il y a un vrai débat et c'était déjà le débat qu'on peut voir apparaître quand on connaît l'histoire des personnages en dessous de ces deux œuvres et évidemment on est aujourd'hui en plein dedans en ce sens la France a ce rôle-là c'est retrouver dans l'histoire comment ce combat cette opposition d'idées par rapport au fonctionnement des individus dans une société a toujours existé et comment la France y a été confrontée notamment à cette époque-là du Moyen-Âge et comment elle se retrouve aujourd'hui confrontée à la même chose il n'y a peut-être pas un hasard que ces découvertes soient faites en ce moment pour cette période-ci après au lecteur d'en décider alors de quoi parle-t-on des hasards ou de cette période-ci j'aimerais bien justement que tu reviennes sur la question du hasard sur les synchronicités parce que c'est aussi quelque chose qui a guidé toutes tes recherches tu parlais d'un au-delà de soi et d'un au-delà du mental en tout cas quelque chose de plus sensible tu nous dis un petit peu mais avant parce que c'est dans ma tête derrière ce hasard il y a quand même quelque chose d'étonnant c'est que comme par hasard le rôle de la France il est également évoqué dans des vieilles prophéties c'est-à-dire qu'on va retrouver dans un texte biblique qui est le livre d'Obadia ou d'Abdias selon la langue qu'on utilise et la France est citée comme étant un endroit important dans ce que les juifs appellent la délivrance finale et puis on retrouve également le rôle de la France chez un certain nombre des autéristes par exemple au début du XXe siècle les théosophes Alice Bellet etc et chez plusieurs d'entre eux clairement il est évoqué que la France aura un rôle dans l'évolution du monde dans l'évolution de la psyché humaine de la psychologie et de la prise de conscience des choses donc que ces textes prophétiques dont certains sont plusieurs siècles avant Jésus-Christ et d'autres il y a 150 ans maintenant 130 ans c'est quand même un hasard étonnant également que les anciens ont toujours mis en avant le rôle de la France c'est d'ailleurs ce que les rois et les templiers ont fait en l'écrivant sur le sol je ne l'ai pas évoqué mais ce qu'ils ont voulu faire c'est la Jérusalem céleste qui est évoquée dans l'Apocalypse de Saint Jean c'est quand même essentiel de considérer que l'espèce de passage de l'énergie du symbolisme de la Jérusalem terrestre celle sur le sol d'Israël aujourd'hui enfin Israël c'est un grand débat puisqu'on sait ce qui se passe à Jérusalem et puis donc un transfert de l'énergie du symbolisme qu'ont voulu faire les rois de France de cette Jérusalem donc la fameuse Jérusalem nouvelle la plus symbolique elle se trouverait donc sur la France et donc est-ce un hasard non bien entendu c'est une volonté des rois et autre chose qu'il ne faut pas oublier c'est que ces rois-là les rois capétiens petit à petit se sont nommés les rois de France alors que les mérovingiens et donc Clovis et les suivants étaient les rois des Francs ce qui est quand même significatif puisque les Francs ça veut dire des hommes libres donc les rois des Francs les rois mérovingiens sont le roi des hommes libres c'est le chef des hommes libres petit à petit à partir de Charlemagne donc les Carolingiens et puis c'est surtout avec les Capétiens que je citais tout à l'heure qu'on va passer au roi de France c'est-à-dire chef d'un territoire et non plus chef des hommes libres il y a une petite nuance sémantique une évolution qui est quand même assez intéressante à noter et qui prend toute son importance aujourd'hui où se place la liberté où se place l'absolutisme ça fait très écho avec les temps d'aujourd'hui alors c'est important parce que quelque part tout ceci ne peut pas être dû au hasard ou alors le hasard est sacrément bien outillé et informé pour nous nous faire réfléchir sur ce genre de questions-là à travers des oeuvres il y a 800 ans et à travers ce qui se passe aujourd'hui alors si c'est pas du hasard comment tu aimerais le qualifier parce que tu as dû poser plein de fois la question j'imagine alors tout ceci m'a amené à constater la façon dont j'ai découvert ça les petits signes la multiplicité de coïncidences on peut appeler des synchronicités ou pas pareil je consacre un chapitre à la question parce que le mot synchronicité utilisé tout va mais il faudrait être un peu plus précis sur les choses donc oui certaines choses peuvent être nommées synchronicité d'autres non mais au final quand je mets bout à bout tout ce qui a pu m'arriver pour faciliter ces découvertes-là ils disent j'ai été obligé de constater que quelque chose est au-delà de nous quelque chose nous dépasse alors bon certains nomment ça Dieu d'autres vont nommer ça l'univers la source moi je ne vais pas me positionner je suis à l'aise avec l'idée que l'univers a des lois de fonctionnement qu'on ne comprend pas encore bon je sais un petit peu les dégâts qu'a pu faire le mot qu'a pu faire le mot Dieu donc je m'en méfie beaucoup néanmoins pourquoi pas après aujourd'hui certains nous disent et pourquoi pas les extraterrestres bon oui pourquoi pas mais en tout cas ce qui est certain c'est je ne sais pas quoi mais quelque chose nous dépasse et ça ce n'est pas du hasard ce quelque chose-là pour le coup est très doué très fort très facétieux et il est capable de pousser les humains par intuition par influence par signe par hasard à réaliser des choses ou être confronté à des situations qui au final ont vraiment un sens alors justement tu évoquais ce qui peut avoir une connotation négative moi j'ai envie de revenir ce n'est pas forcément l'objet principal de tes propos mais au 666 comme ça en quelques mots lui aussi il souffre d'une vraiment très mauvaise image dans tes recherches finalement c'est ce qui guide ton tracé sur la France c'est ce qui éclaire tes recherches donc qu'est-ce que tu nous dirais en quelques mots du 666 oui alors le 666 il est utilisé comme code de distance d'altitude et d'autres façons alors bon c'est surprenant parce que tout fonctionne en mètre et en kilomètre or à l'époque on n'était pas censé connaître le mètre et le kilomètre j'ai fini par comprendre que malgré tout en remontant à Babylone on pouvait estimer que le kilomètre et le mètre étaient connus de très longue date et que très probablement les sociétés initiatiques de bâtisseurs d'architectes ou autres avaient déjà connaissance de ça c'est quelques temples galruines de temples sumériens montrent qu'il y a une structure qui est basée sur le mètre donc il est probable que cette mesure était déjà connue bon elle a dû être oubliée par certains mais donc si je passe cette unité de mesure un peu particulière en tout cas le 666 il est bien là pourquoi il est devenu chiffre qu'on considère dans le grand public comme le chiffre du diable c'est non c'est pas un chiffre c'est un nombre d'ailleurs et ce nombre du diable doit sa mauvaise réputation à l'apocalypse de saint Jean le texte de l'apocalypse de saint Jean et il faut comprendre le verset dans sa totalité puisque ce verset là il est je crois que c'est le verset 18 du chapitre 13 si je me souviens bien commence par ici et la sagesse il enchaîne par que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et c'est 666 et c'est un nombre d'hommes donc l'auteur de l'apocalypse de saint Jean nous dit sagesse intelligence calcule nombre d'hommes évidemment le grand public a retenu 666 c'est le nombre de la bête sauf que ça c'est le raccourci si on prend la totalité ça n'a strictement rien à voir avec le nombre de la bête ou alors il faut se demander mais qui était la bête et c'est facile à trouver il suffit de se mettre dans la peau de celui qu'on nomme saint Jean qu'on considère que c'est un chrétien mais saint Jean est un juif à l'époque d'accord et pour les juifs qui est la bête c'est Babylone donc on va avoir d'autres indices d'ailleurs dans l'apocalypse de saint Jean Babylone est nommément citée comme chevauchant la bête écarlate c'est la ville qui va tomber etc donc il n'y a aucun doute sur le fait que saint Jean ne portait pas à Babylone dans son cœur or 666 c'est la base des mathématiques babyloniennes qui est basée sur un système sexagésimal leurs unités c'est pas 1 10 100 leurs unités c'est 6 60 600 on les additionne on a 666 et alors après pour d'autres raisons quand on va faire du commerce ou du travail d'architecture ou autre avec les contrées voisines qui eux ont un système décimal il va falloir trouver des clés de conversion il suffit de calculer 666 ce sont les deux tiers de 1000 mais bien 2 divisé par 3 ça fait 0,666 donc c'est juste l'histoire de mathématiques et ce que saint Jean nous dit c'est que celui qui a de la sagesse et que l'intelligence calcule c'est occupez-vous de Babylone la clé est à Babylone et comme par hasard si je passe au Moyen-Âge le personnage dont je t'ai caché le nom et que je laisse le lecteur aller découvrir moi je le connais mais je les invite vite à aller lire c'est comme par hasard celui-là nous donne également des indices qui nous ramènent à Babylone et là on est donc dans les années 1100 1104 1107 avant les Templiers et donc il nous dit mais voilà la clé du mystère se trouve à Babylone et 666 la clé se trouve à Babylone alors il me vient aussi que 666 tu nous évoques l'apocalypse de saint Jean on est dans une période qu'on pourrait considérer quelque peu apocalyptique qu'elle soit crise sanitaire crise écologique crise planétaire mais l'apocalypse c'est pas non plus tout à fait ce que on veut bien véhiculer dans les croyances populaires parce que le mot apocalypse en grec signifie révélation donc l'apocalypse alors évidemment dans ce texte de l'apocalypse de saint Jean il y a des calamités des quatre cavaliers etc donc ce texte évoque un grand changement un grand retournement mais à la fin de ces calamités apparaît justement la révélation donc le véritable sens du mot apocalypse c'est ce moment de révélation qui apparaît dans les derniers chapitres de ce livre de là qui est comme par hasard d'ailleurs le 66ème livre de la bible chez les protestants et donc oui nous vivons une période apocalyptique en ce sens qu'il y a effectivement pas mal de calamités qui nous tombent dessus on voit que d'ailleurs les épidémies sont citées aussi à travers un cavalier vert de l'apocalypse mais c'est surtout un temps de révélation un temps de retournement un temps de dévoilement alors ben sans doute que la découverte de ces oeuvres et de leur signification cachée les oeuvres en elles-mêmes bon voilà c'est une super réalisation de géométrie mais ce qui est intéressant c'est leur sens caché c'est l'itinéraire intérieur ce sont les étapes du cheminement psycho-spirituel et c'est là où mon itinéraire antérieur qui est plutôt branché sur la psycho sur l'évolution des individus l'évolution des sociétés va faire un lien avec ces anciennes oeuvres c'est-à-dire qu'en ayant les formations et l'itinéraire antérieur que j'ai les interprétations que j'amène de ces oeuvres sont liées au développement progressif de la psyché humaine d'abord dans les dimensions liées à la personnalité à l'ego puis petit à petit dans les dimensions spirituelles et là on va retrouver à comprendre différemment l'histoire de l'échelle de Jacob dans la Bible donc ces échelles qu'on va trouver dessinées sur la france donc à travers les différents sites sur la croix des rois ou les différents sites de ce que je nomme l'arbre de vie des Templiers mais ça n'est juste qu'une façon de dire à leur époque le chemin d'évolution de l'individu et donc voilà moi j'ai eu la possibilité grâce à mon itinéraire antérieur un hasard bien entendu de décrypter ça de façon plus moderne et c'est sans doute là le dévoilement le dévoilement aujourd'hui c'est que la science moderne nous permet de comprendre différemment ce que les anciens nous ont toujours dit on pourrait remonter à l'Égypte on pourrait remonter à Babylone les initiés ont toujours eu ce genre d'enseignement là qui est mais l'être humain est un réceptacle de choses qui le dépassent après voilà on les nomme comme on veut les croyants vont rester à Dieu d'autres vont dire les lois de l'univers peu importe comment on les appelle mais cet enseignement là il est depuis la nuit des temps et c'est ça qui est aujourd'hui la clé peut-être d'un changement d'ère d'un changement d'époque ce passage à l'ère du verso qui n'a rien à voir avec l'astrologie il s'agit d'astronomie également le calcul des différentes aires astronomiques correspond évidemment à l'astrologie mais c'est parfaitement scientifique c'est pas que du délire des autériques des autéristes et donc voilà c'est ça ce moment ce qui est en train de se passer oui il est apocalyptique parce que c'est le moment des dévoilements c'est le moment des révélations et c'est le grand message d'espoir en fait pour notre époque c'est que nous avons en face de nous ce choix entre deux modèles de société la mauvaise nouvelle c'est qu'effectivement comme toujours on est confronté à des états qui ont une volonté absolutiste fortement marquée des états des administrations et autres et qu'en face les hommes libres ceux qu'on nommait les francs ont peut-être un petit peu plus de difficulté à marquer leur présence et à avancer alors moi j'ai envie de quoi à cette formidable opportunité dont on nous parle et de toutes ces révélations et je pense que pour conclure tu parles de clé moi j'ai envie de parler des portes et des portes d'entrée dans tes écrits et dans les livres que je conseille vivement de lire parce que qu'on soit passionné d'histoire on y trouvera largement son compte on l'a dit tout à l'heure que ce soit de la psychologie que ce soit de l'ésotorisme de la spiritualité il y a dix portes d'entrée différentes à tes ouvrages qu'on peut lire vraiment de multiples façons aussi si on a envie de l'aborder de façon plus rapide on peut regarder quelques-unes de tes vidéos voilà mais en tout cas c'est sur ces notes de révélation que j'ai envie de conclure et d'inciter ceux qui ont pu nous écouter aller un petit peu plus loin et bien merci d'avoir contribué à cette diffusion de mes travaux et donc de m'avoir invité dans cet espace qui est le tien ous-titrage Société Radio-Canada